Tu fais clairement partie de la bande de Reiss. Ce sont des brutes impitoyables. Voilà ton argent. Prends-le. Et si je dois revenir ici ? Je me tiendrai à carreau, promis. T'es chez toi ici. Mais me frappe pas, d'accord ? Je vais menacer un vieillard de lui casser les jambes. Et ça a marché, je parie. Bon, maintenant tu vas chercher la taxe au village des pêcheurs. Dirige-toi à l'est, vers l'entrée du tunnel. Tu tomberas sur leur messager. Oh putain. Ouf. Et... Ok. Je suis à l'extérieur du village mais... Ça grouille d'infecter. Élimine-les. Un poids c'est tout. On est là pour protéger les gens, je te rappelle. Alors protège-les. Ok. Bah je veux bien t'aider, mais t'es où ? Je suis dans cette maison du coup. Tu vas attirer les monstres ? Je les ai éliminés, mais vous feriez bien de renforcer la porte avant que d'autres se pointent. Tu les as éliminés ? Tous ? C'est Ryze qui m'envoie. C'est toi, Goursel ? Ah, tu travailles pour Ryze ? Ouais, évidemment, c'était trop beau pour être vrai. Vous avez eu votre part, ça suffit. Vous ne pouvez pas en avoir plus, Firkin, dis-lui. Ah, c'est bon. Laisse-moi parler. Vous ne pouvez pas vous servir de nous comme ça. Firkin va vous botter les fesses. Firkin ! Ça suffit. J'ai pas d'ennuis, mais on a déjà payé ce fois-ci. À ce rythme-là, on sera vite à sec. C'est pas mon problème. Ryze veut son argent. Alors, tu me le donnes, sinon ça va mal tourner pour toi. Et pour ta femme. Vous ne pouvez pas nous menacer. Botte-lui les fesses, Firkin. Ferme-la un peu, Ayla. Très bien. Tiens, je te dis. Tu parles d'un homme, toi. Une vraie mauvier. Allez, je te laisse. J'ai l'impression que l'argent est le cas d'être tes soucis. Je viens de la part de Ryze. Hein, encore ? Mais on vient de vous donner de l'argent. J'y suis pour rien. J'essaie juste de survivre, comme tout le monde. Et nous aussi. Ryze nous a dit qu'il nous protégerait si on le payait. Mais jusqu'à présent, il nous a pris notre argent et c'est tout. Il n'y a pas de protection, juste des menaces. T'es pareil, je suppose. J'ai une mission à terminer, c'est tout. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Que je menace de tout brûler ici ? C'est dingue, vous êtes tous pareils. Des putains de monstres. Toutes mes économies sont là. Prends-les et dégage. Si ça peut te consoler, je suis là contre mon gré. Si je pouvais, je vous aiderais. Ouais ? Mais tu le fais pas. Pas vrai ? J'en sais rien. J'ai fait la moitié de la route, je pense. Super. Il faudrait que tu fasses un petit détour. Pourquoi ? Une de nos patrouilles a disparu aux alentours du marché. C'est pas mon problème. Ça l'est, maintenant. Tu vas les retrouver. Sinon, c'est pas la peine de rentrer. J'ai regardé du coup si c'était bon au niveau du son de la vidéo. Et j'ai pas du tout fait attention. Mais en fait, le son de la vidéo est extrêmement forte par rapport à ma voix. Je suis désolée du coup, la vidéo précédente, vous allez pas beaucoup m'entendre en tout cas. Je suis vraiment désolée. Du coup, là, j'essaie de faire beaucoup plus attention. J'ai baissé le son du jeu pour que vous puissiez m'entendre. J'ai trop chaud. J'ai trop chaud. J'ai trop chaud. Voilà ! J'ai trop chaud. Donc, bref. Vous avez vu que la dernière fois, je vous avais dit qu'on avait trois objectifs à faire. Et je pense que je les voulais assez rapidement. Parce que j'étais quand même assez lente, on va dire, en quelque sorte. J'étais assez lente la dernière fois pour pouvoir faire les objectifs. Et j'aimerais bien, cette fois-ci, être beaucoup moins lente. Donc, c'est ce qu'on va faire. Purée ! Ça commence bien. Ça commence bien, ça commence bien. Ok, va, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Alors, il me semble qu'il y a beaucoup de monstres. En fait, on doit save la zone. Je crois que j'ai trouvé la patrouille. Tes gars ont été complètement bons. Et les abîmes pas. Ils valent bien plus que tous ces macchabées additionnés. Eh, mais, quoi, il m'attaque ? Il vient de se passer quoi ? Il vient de se passer quoi ? J'ai pas compris. J'ai pas du tout compris ce qu'il vient de se passer. Mais alors, vraiment pas. Il y a vraiment pas que je sais vraiment pas. J'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. J'ai dû croire à pied d'en... Putain, il m'a fait super mal. Mais je vais crever. Mais je vais crever. Je vais crever. Je peux pas lui tirer dessus, j'ai l'impression. Curé ! Ah non, mais c'est mort. J'ai perdu 2000 points de vie, s'il te plaît. 2000 points ? En tout cas, il est mort. Oups, oups, oups. Ok, en tout cas, il est mort. C'est une bonne nouvelle. Purée, il m'a fait tellement mal. Est-ce que tu as trouvé l'enveloppe ? Pas encore. Une seconde. Je suis désolée, mais j'ai pas du tout pu le sauver. Je suis désolée. Tu pouvais... Attends, il m'a... Il m'a taqué, le mec. Non, non, mais c'était pas possible. C'était clairement pas possible. Il arrêtait pas de m'attaquer. Je suis désolée. Je suis désolée. Le mec, du coup, il est mort. Bon, après, il m'a... Il m'a jamais dit de le récupérer vivant. Oups. Je l'ai. Parfait. Rapporte-la-moi immédiatement. Tu vas être accueilli en véritable héros. Ok. Alors, c'est où ? On est quand même relativement loin, il me semble. Ok. Bon. On va peut-être pas faire la protection tout de suite, parce qu'il est 15h. Et j'en suis bien fait attaquer. C'est possible. Eh, toi, là-bas ! Je suis sur l'antenne. Tu me vois ? Je suis là-haut. J'ai besoin d'aide. Ah, mais c'est celui-là qu'on doit protéger. On y est, on y est. Bonjour à tous. Est-ce que c'est qu'on a besoin ? La fèche, tout ce qu'il y a. Alors, juste pour être sûr, voir combien je suis au niveau du compteur. Ok, je suis à 2.012 minutes. Ça va, on a largement le temps. Tiens, voilà les plans. Excellent. Toi, au moins, je peux te faire confiance. C'est pas comme ces ivrognes. Reste à temps. On pourra peut-être bosser ensemble un de ces jours. Non, j'espère pas. Oh non, j'espère. La compassion, c'est de la faiblesse. Tu n'entends pas toi, tu ne te bouffles pas. Bigé, vous avez tout ici. Un toit, à manger, des femmes, des munitions. J'avoue. Mais qu'est-ce que j'ai en retour ? Je ne peux pas vous faire. Je suis trop gentil avec vous. Il va les tuer ? Tiens, revoilà l'ombre. T'as quelque chose pour moi ? Oui. Un lâche, pourquoi ? C'est vrai. À eux, à moi, un bon petit... clébard. Écoute, on avait un marché. Les tiens ont besoin de l'antisine. Plus que jamais. Mais un homme qui suit les règles d'un autre n'en est pas un. Tiens. T'auras ça et rien de plus. Cinq flacons ? Cinq flacons ? Mais tu m'avais promis deux caisses. Si t'en veux plus, j'ai une proposition pour toi. L'athlète, celle qu'on appelle le Scorpion, Jad Aldemir. Ramène-la moi. J'ai... une arène où mes hommes se battent. J'aimerais bien voir le Scorpion se battre pour nous. Je me demande... combien le temps... elle tiendrait. Quoi ? Non, pas question. Ça manque de conviction, tout ça, Crane. T'as pas encore décidé, ça s'entend. Alors tu vas sauver qui ? Les habitants de la tour ? Ou... la demoiselle en détresse ? File et réfléchis. Donc en gros, c'est à partir de ce moment-là où on va pouvoir commencer à décider certaines choses. Ok. Alors attendez. On doit contacter... Ok. Au pire, on va faire ça. Mais je sais pas si on a le temps du coup de retourner à la tour. Je suis pas sûre. Un coin isolé. Ouais, mais du coup, j'ai pas envie de me faire attaquer. Ok. Bah écoutez, on va... Non, mais non, c'est là-bas. Un coin isolé, mais il y a du monde de partout. Ah, que j'ai vu. Et c'est Crane ? Au rapport. Je travaille plus avec Rice. Il voulait que je kidnappe Jade Aldemir pour la faire combattre dans son arène. Oui, et ? C'est tout ? Comment ça, c'est tout ? Je suis pas dans le trafic d'humains, moi. On dirait que vous oubliez à quel point ce fichier est important, Crane. Si Rice veut la fille, livrez-la lui. Vous serez là pour veiller sur elle, non ? Qu'est-ce que... C'est quoi ce délire ? Vous êtes sûr de bosser dans l'humanitaire ? Et puis, si ce fichier peut sauver le monde, pourquoi il doit rester secret ? On ne vous paye pas pour vous poser des questions, Crane. Récupérez le fichier, c'est tout. Allez vous faire foutre ! Franchement non, moi je... Non, non, non. Juste non en fait, je veux être méchante, j'ai dit. Je pense qu'on a le temps d'y aller. On ne peut pas réparer. Ah, il est où ? Donc la clé, je ne peux pas la réparer du coup. Non. Ok. Et bien on va du coup démonter. Qu'est-ce qu'on a en plus ? Bah là, on va commencer à utiliser les pistolets, hein. Écoutez, hein. On va quand même faire le lacération, pour le moment. À 400 quand même. Ça devrait le faire, franchement ça devrait le faire. Ici Alphie, pour écouter moi tous. On n'a plus de gaz à la tour. Et j'ai l'impression que c'est pareil partout en ville. On sait ce qui s'est passé ? Non. Jeff, notre spécialiste, est parti la semaine dernière. Et il est du genre irremplaçable. Il peut peut-être le retrouver. Il faut que tu le retrouves. Et vite. Il paraît qu'il s'est monté une petite forteresse, quelque part, derrière la gare. Bracken, c'est Crane, tu m'entends ? Bracken, tu m'entends ? Merde. Jade, c'est Crane, tu m'entends ? Crane, combien d'antisines t'as récupéré ? Rice, vous l'aie, on s'est fait avoir. J'ai que 5 flacons. Quoi ? On n'ira pas loin avec ça. On a un problème. Une épidémie a éclaté au 10-8ème étage. Reviens le plus vite possible. Et perds pas l'antisine. Eh ben. Ok, on y est. J'ai cru qu'on se devait attaquer. Ah, le paquet ! Ok, ok. Je vois pas à quoi ça sert, ça, franchement. Si vous utilisez ce bord de rôle, l'intendant vous fournira une récompense. Je sais pas comment j'ai fait pour avoir les bords de rôle. Ok. J'en ai encore deux. Et le dernier. Ok, alors j'ai une matrice apparemment, tout ça, je prends. Par contre, la matrice, je crois que j'ai plus de place. Ok, donc ça, c'est bon. J'ai l'impression qu'il y a plus de monde, non ? Il y a plein de choses à faire à la tour. J'espère que tu jetteras un coup d'œil au tableau. Non. Jade vient de me dire qu'une épidémie a éclaté au 18ème étage. Il faut que je rapporte le peu d'antisine qui me reste à la tour, et vite. Tu as l'antisine ? Donne-la-moi. Y'a eu quoi ici ? Une personne a été infectée, et deux autres ont été prises au piège. On aurait pu condamner l'appartement. Mais Brecken voulait sauver un max de gens. Ça a mal tourné. Il a fallu prendre une décision. On a perdu l'étage et... Et quelques gamins dans le tas. Tu devrais aller voir Brecken. Je vais apporter ça à Lena. Content de te voir, Crane. T'as pas vu ce qui est arrivé ? Et c'est pas plus mal. La vache. Voilà, Stella. C'est là qu'on reçoit les infos concernant les livraisons d'antisine. Et là, on n'en reçoit plus. Mais y'a vu des... Lina a dû réagir. Je devrais peut-être la laisser diriger. Mais putain, Crane ! Je suis pas un leader. Je suis prof de parcours, c'est tout. Tous, Fréren ? C'était toi ? Tu as montré aux gens quoi faire pour survivre. Tu sais ce que j'avais dans les poches en arrivant à Arran ? Des putains de cartes de visite ! J'espérais trouver de nouveaux élèves, économiser pour acheter une maison et... Et quitter mon petit appartement pourri. Écoute. Je vais aller parler à Rice. Hé, attends un peu. Tous ces gens ont besoin de toi. Donne-moi un peu de temps. Y'a sûrement une solution. Une meilleure solution. Très bien. Je vais attendre. Mais fais vite. Ok. Du coup, moi j'aimerais bien en fait qu'on lui vende la fille. J'aimerais vraiment qu'on lui vende la fille en fait. Parce que j'ai l'impression qu'au final on ne peut pas choisir. Normalement on n'est pas censé choisir. On n'est pas censé choisir notre camp parce que là... Notre personnage, il fait ce qu'il veut en fait. On ne choisit rien. Et ça, ça manque Kikine un peu. Je dois la... Je vais enfin pouvoir faire quelque chose de bien. Au-dessus. C'est pas là. C'est ici ? Non. C'est beau. Ah, un endroit isolé sur le toit. Et bah enfin. Rahim ? Qu'est-ce que tu fais là ? Salut Ukraine. Je peux te faire confiance ? T'es saoul ou quoi ? Oui ou non ? Oui, oui, oui. Qu'y a-t-il ? Les éclaireurs ont trouvé un nid de rapace dans ce grave-ciel. Si on l'élimine, les missions de nuit seront de nouveau possibles. Je pense à un truc. On pourrait peut-être le faire exploser. Me dis pas que t'envisages toujours ça. Ukraine, il le faut. Tant que le nid sera là-bas, on ne pourra pas récupérer toute l'antisine dont on a besoin. On fait une bonne équipe. Merde ! Me lâche pas ! Me lâche pas ! J'aurais voulu le laisser tomber. J'aurais voulu le laisser tomber. Écoute Rahim, on n'a pas d'explosifs du tout. À part peut-être les pétards de Spike. Mais bon. J'en peux vraiment plus. Tout ce que je fais c'est de regarder. J'en ai marre. J'en ai marre de rester là à rien faire. Je veux pas crever ici, Ukraine. Pas comme ça. Pas de cette façon. Quitte à mourir, autant que ça serve à quelque chose. C'est quoi ça ? Je devais partir le dimanche. Ils nous ont mis en quarantaine le jeudi. Mes sacs étaient déjà prêts. Je vais... Bon, écoute. Je vais réfléchir, ok ? Si je trouve un moyen de t'aider. C'est ça. Quand est-ce qu'ils vont découvrir que... qu'on est pas là pour eux, en fait ? Faudrait qu'on... Ah, ok. Ici Crane, vous m'entendez ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut que vous recommencez à livrer de l'antizine près de la tour. On en a besoin. On vous a envoyé à Aran pour retrouver le fichier, pas pour jouer les mères Teresa. À moins que vous ayez changé d'avis pour la proposition de Rice. Peut-être que Mademoiselle Aldemir serait contente de coopérer, de se battre dans un nouvel environnement. Donnez-nous de l'antizine. Et ensuite, ensuite on verra. Ah, vous le prenez comme ça. Désolée de vous dire ça, mais vous rêvez. Les choses sont un peu tendues avec le ministère. Reprendre les livraisons ne serait pas très avantageux, politiquement parlant, actuellement. Vous êtes vraiment qu'une bande d'enfoirés, avec votre fichier à la con. Je vais le trouver. Mais je vais pas me gêner pour l'étudier tranquillement avant de décider quoi en faire. Mais je voulais pas être... Je voulais pas faire ça, moi. Et on a... J'ai toujours pas trouvé de mecs, là. Ah là là... Crane, c'est Jade. Tu m'entends ? 5 sur 5. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? J'ai besoin de ton aide. Rice a transformé une école abandonnée en entrepôt. Et je pense que c'est là qu'il stocke son antizine. Si on réussit à entrer dans cet entrepôt, on pourra récupérer les médicaments dont la tour a besoin. T'es avec moi ? Ouais, je te suis. On se retrouve dans les wagons, près de l'école. Ok. Au fait, Jade, si jamais on retrouve pas l'antizine, il va falloir qu'on parle, toi et moi. À propos de... Pas maintenant, Jade. Commençons par vider l'entrepôt de Rice, et nous verrons bien. Ah ah ! Donc du coup, il veut rien dire. Ah ah ! Ah voilà, c'est bon. Viens ici. Tu devrais voir ça. Il se passe un truc à l'école. Ça fait des heures que les gars de Tahir transportent des caisses. Allons voir ça de plus près. Y a quoi dedans ? Bonne putain. Si c'est de l'antizine, on nous la fera. J'espère vraiment que je peux la... que je peux la... que je peux être méchant, enfin. On apprend, on apprend. On apprend. On apprend. C'est qui ? C'est pas possible que ce soit aussi facile. Non, elle est rentrée dedans. Ah, il est mort. Je trouvais un moyen d'entrer à l'école. C'est simple. Il sent combien à l'intérieur ? J'en sais rien. J'ai vu ceux qui ont suivi Tahir, mais il doit y en avoir d'autres. On devrait prendre des entrées différentes. On couvrirait plus de terrain et on ferait moins de bruit. Là, déjà, on ne peut pas. OK. Il y a un gros monstre en haut. Attendez, mais je suis à plus de 30 minutes, il me semble. Attendez, juste deux secondes. Je suis là. En fait, c'est parce que mon chien voulait... Oh, non, 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 non. M'attaque pas, m'attaque pas. Oh, putain, il est super arrêté. Alors, l'école, déjà, on peut y aller, ça, c'est sûr. Non. Jade, c'est fermé de l'intérieur. Je fais quoi ? Je jouais ici quand j'étais gosse. Il y avait une entrée à l'arrière pour le sous-sol. Va voir, on sait jamais. Oui, avec le gros monstre qui a envie de nous bavé dessus. Sympa. On va voir que ça perd rien. Ah, est-ce qu'on peut utiliser... Putain, j'ai pas envie qu'il me... Alors, on va devoir effectivement l'attaquer, ça fait chier. Comment faire ? Non, c'est un, je voulais voir. Voilà, c'est ça. Oh, putain. Mais c'est quoi, ce truc ? Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain, toujours l'autre qui essaie de nous bavé dessus. Est-ce que, déjà, est-ce que c'est un endroit où on doit sécuriser ? Non. Donc, pas besoin de faire ça. J'ai vu Thaï ir à l'école. Il était avec ses hommes. Il sortait tout un tas de trucs qui sont mis dans un camion. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Le pire, c'est qu'il a exécuté des civils. Un vrai meurtrier. Il faut que je trouve un moyen d'entrer dans le bâtiment pour voir s'il y a de l'antisin quelque part. Mais moi, en fait, j'ai pas du tout envie d'être... Ok, Jade. Je suis entrée. Fouille les classes. À mon avis, c'est là qu'ils stockent les marchandises. Elles doivent être marquées. Le jargon militaire est plutôt simple. Tu devrais pouvoir les identifier. Moi, en fait, j'ai pas du tout envie d'être ennemie avec Raïs. J'ai vraiment envie d'être justement ses alliés, en fait, au final. J'ai vraiment envie d'être ennemie avec Raïs. Attention, attention, mais ça n'a pas l'air. Alors, dommage que ça, on ne peut pas l'enlever. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on entend des monstres. On a un juste ici. Est-ce que j'ai envie d'ouvrir ? Non. Ils sont là, les caisses. Mais ils sont en train de se faire attaquer, non ? Dépêchez-vous, bande de fainéant. On va pas y passer la journée. Et encore moins la nuit. Vous avez pensé à vérifier le sous-sol ? Bien sûr que non. La clé est toujours là. Idiot. Ça vous arrive de réfléchir ? Donc, il faut aller au sous-sol, du coup. Ok. Je comprends pas en fait pourquoi il fait une musique comme ça alors qu'il y a rien qui fait peur au final. Mais je veux pas être méchant avec vous ! Je sais pas où il est. Mais je sais pas où il est. Il y a une attaque ou pas ? Oh, c'est un peu merdé. Putain, il est bon. Dommage qu'on peut pas utiliser ça en fait au final. Il est où, l'autre ? Il me semble les avoir vus. Ah, voilà. Je fais comment pour passer ? Ok. Ok. Je suis con. Mais je l'ai pas tué aussi. Ok, là, y'a rien. Prends-y. C'était quoi ça, c'est quoi ? Ah, c'est... Ah, ok, d'accord. Donne-moi un coup de main, s'il te plaît. Ah, ok. On va se faire voir. On va clairement se faire voir. Crane, t'es vraiment un gros nard. Eh ben, t'as qu'à leur crier qu'on est là, tant que t'y es. Ou avec le même fusil ? Parfois, une approche directe est parfaite. Ce n'est pas ? Oh, merde. C'est... Des détournations. C'est du plastique, c'est ça ? Prends ça et retourne à la tour. Je m'occupe de ces enfoirés. N'importe quoi, on va se battre ensemble. Et leur laisser tous ces explosifs ? Non, pas question, on se retrouve à la tour. File. Et moi, je fais comment ? S'il te plaît, ne laisse pas Rahim s'approcher du nid. Bien sûr que non. Promis, allez, file. T'as couché de quoi ? Par où elle est passée ? Ok, par derrière. Jade et moi, on cherchait de l'antisine, mais au final, on a trouvé des explosifs. Il faut qu'on se dépêche de filer avant que Thaï revienne. Ouais ! C'est quoi, ça ? On est la nuit. Il est 5h du mat, il est 5h du mat, il est 5h du mat. Je pense qu'on va attendre que la nuit se passe, parce que normalement, ils ne peuvent pas rentrer. C'est tout bloqué. Mais si vraiment, ils peuvent passer, je pense qu'on va courir. Mais techniquement, ils ne peuvent pas passer normalement. Oh putain ! Normalement. Crane ? Tu nous avais dit de te contacter si on ne trouvait pas d'antisine. Euh, Jade ? Laisse-t'en aller, ce n'est pas important. Ok, écoute. J'apporte ça à Saïd et tu gères à lui. Il ne doit surtout pas approcher de cet essai. Entendu, Jade. T'inquiète. Perfect. Tiens, on est court. C'était minu. Crane, Saïd m'a dit que vous aviez trouvé des explosifs. C'est génial. Jade les lui a donnés. Saïd était artificier avant. Ça tombe bien. Ouais, 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 on a eu du bol. J'aurais quand même préféré qu'on trouve de l'antisine. Mon pote Omar est en train de vérifier que Saïd a bien réglé les bombes. Il faut qu'on ait le temps de sortir avant que tout explose. Non, mais tu rêves. Oui, il faut faire exploser le nid. Et on a ce qu'il faut à présent. Mais c'est moi qui m'en occupe. Tout seul. Mais... C'était mon plan. Que j'exécuterai à la perfection. Promis. Mais... Merde. Ça sert à rien d'essayer de te convaincre, hein. Bon. Je te ferai signe quand Saïd aura fini. Marché conclu, alors ? Puisqu'il le faut. Marché conclu ? Ouais. Marché conclu. Oh, encore un truc. J'ai encore vu une créature bizarre. Le docteur Ziré est dans sa caravane. Il faut que je lui en parle. Non. Il est à l'infirmerie avec le docteur Lena. Ok. À plus tard, alors. Ok. Alors, on va s'arrêter là-dessus parce que j'ai largement dépassé... J'ai largement dépassé le temps que je devais faire dans la vidéo. Donc, ça ne m'étonnerait pas que je vais être obligée de cuter encore. Mais... Ah oui, là, c'est un bas. Mais... Mais du coup, ouais, j'ai vraiment, vraiment, vraiment dépassé. Vraiment dépassé les plus de 40 minutes. Ça, c'est clair et net. Donc, il va falloir faire différemment la prochaine fois parce que je veux trop faire en fait tout d'un coup. Je veux trop faire tout d'un coup et ça fait qu'au final, je déborde sur le temps et je n'aurais pas dû. Ah mais... Vous auriez une minute ? Ah, ah, Cain, c'est ça ? Que puis-je faire pour toi ? Cain, vous vous souvenez de la drôle de créature infectée dont je vous ai parlé ? Celle qui a décampé dès qu'elle m'a vue. Je viens d'en voir une autre et elle a réagi pareil. Hmm... J'ai entendu tes collègues parler de ces créatures. Des esquiveurs. Les esquiveurs n'apparaissent que la nuit dans certains quartiers de la ville. Tu pourrais en attraper un pour me fournir des échantillons à étudier ? Tu sais, je viens de penser à un truc. Si ces créatures sont attirées par les zones où j'ai laissé mes appâts expérimentaux... Ah, je vais trop vite en besogne. Rapporte-moi un échantillon, s'il te plaît. Il doit être frais. Alors, surtout, ne traîne pas en route. D'accord. Et où je suis censé trouver ces créatures ? On m'a dit que l'intendant devrait pouvoir t'aider. Attends, on est vraiment obligé de faire ça ? Mais c'est mort ! Bon, vraiment, vraiment, on va s'arrêter dessus. On va réellement s'arrêter dessus. De toute façon, ça a sauvegardé. Donc, voilà, ça a sauvegardé. Donc, c'est très, très bien. La prochaine fois, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la suite, effectivement, du jeu. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, je suis en train de vraiment me rendre compte qu'on n'a pas le choix, qu'on ne peut pas choisir le camp. Et c'est ça, par contre, qui me saoule. Parce que je voulais vraiment être méchante. Et je n'ai pas l'impression qu'on peut. Donc, c'est un peu chiant. J'ai remarqué aussi, également, qu'il y a de plus en plus de zombies. Donc, je ne sais pas comment ça se fait. Mais il y a vraiment, c'est la blinde. C'était vraiment la blinde. On en avait trop. Donc, je ne sais pas comment ça se fait qu'il y en a beaucoup. Est-ce que c'est parce que je n'en ai pas tué beaucoup ? Est-ce que c'est le jeu qui fait que ? Je n'en sais rien du tout. Honnêtement, je ne sais pas du tout. Mais là, il commence à en avoir vraiment énormément. Ça me fait chier parce que je voulais vraiment être avec Ren, notre perso. Au final, on ne peut pas lui donner la direction qu'on veut. On est obligé de faire une ligne droite. Ça, c'est un peu embêtant. Je sais que dans le 2, on peut choisir. Ça, c'est sûr. Mais j'aurais bien aimé que dans celui-ci, le 1, on puisse faire quelque chose. Mais ça n'a pas l'air d'être possible. Donc, on continuera la semaine prochaine, du coup, avec Daylan. Je vais voir si j'ai le temps de faire une vidéo sur Tesso. Mais honnêtement, je ne suis pas sûre. On va voir. Parce que j'ai beaucoup de travail à faire. Notamment pour les vidéos, mais aussi pour d'autres choses. Ce week-end, j'ai beaucoup de choses à faire. Mais voilà. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Dites-moi, du coup, dites-moi si, effectivement, on peut choisir un camp ou pas. Parce que je n'ai vraiment pas l'impression. Mais ça a l'air que non. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501